Parfois, on tombe sur certaines tables dans une page Wikipédia qui semble être utile pour enrichir Wikidata. Parfois, on trouve des informations utiles dans quelques pages Wikipédia et les sujets des pages Wikipédia n'existent pas et ne sont pas représentés sur Wikidata. Alors, comment on fait pour extraire ces tableaux en tant qu'un fichier Excel et puis pour les utiliser sur OpenRefine pour générer des déclarations Wikidata et les utiliser pour enrichir Wikidata par la suite ? Bien, on peut utiliser ceci comme un exemple. On a cette page-là sur Wikipédia en anglais. Bon, on peut extraire ce tableau. Donc, c'est très simple. On a deux méthodes pour faire ceci. La première méthode repose sur l'utilisation de Python et particulièrement sur l'utilisation d'une bibliothèque qui s'appelle Pandas. En fait, Pandas, c'est une bibliothèque Python qui est utilisée en général pour analyser les données. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va importer cette bibliothèque Python et puis on va l'utiliser pour lire la page Wikipédia. Donc, cette page Wikipédia, c'est Tunisia at the 2024 Summer Olympics. Donc, on va juste la lire. Ça ne prend même pas une seconde. Donc, ça prend un tiers de seconde. Et puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un classeur Excel et puis on va numéroter les feuilles dans le classeur Excel et puis on va enregistrer chaque tableau de la page Wikipédia dans une feuille du classeur Excel. Donc, on obtient un fichier Excel à la fin de ce travail. Je réhérerai automatiquement à partir de Wikipédia. Et puis, si on ouvre maintenant, on va retrouver ce fichier Excel. Donc, si on décharge et on ouvre, on va retrouver que chaque tableau existe dans une page, dans une feuille séparée. Donc, voilà. Donc, ça, c'est le premier tableau. Bon, le deuxième tableau, c'est ça. C'est celui qu'on a envisagé d'importer. Donc, cette première méthode concerne ceux qui ont une certaine connaissance en matière de programmation. Mais pour ceux qui n'ont pas de connaissances en matière de programmation, plutôt qu'on a une autre méthode qui est intéressante pour eux. Donc, pour utiliser cette méthode, il suffit d'ouvrir Excel et aller vers données, obtenir des données à partir d'autres sources, à partir du web. Donc, on clique sur ça, ça s'ouvre. Et puis, on choisit de base. Et puis, on colle, on écrit l'URL de la page Wikipédia. On clique sur OK. Et puis, ce qu'Excel va faire, c'est qu'il va ouvrir le framework.net de Microsoft et va l'utiliser pour extraire les tableaux à partir de la page. Donc, il a retrouvé un nombre de tableaux. Donc, on va voir tableau pour tableau, pour voir le tableau qu'on veut extraire. Et puis, lorsqu'on retrouve le tableau, on va juste le mettre dans une feuille séparée du classeur Excel en cours. Donc, disons qu'on retrouve ce tableau. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? On va cliquer directement sur Charger et puis, c'est collé dans une feuille séparée. Donc, on peut juste enregistrer le fichier et c'est tout. Et puis, si, par exemple, après quelques temps, les données ont changé sur la page Wikipédia, bon, on peut actualiser le tableau en cliquant sur ce bouton actualisé. Et puis, les données seront automatiquement mises à jour.